Musique Boykonoise, c'est Boykonoise, chers concitoyens. Nous voici à la fin de l'année 2022, plus de deux ans que nous sommes arrivés à la tête de la commune de Boykon. Je saisis l'opportunité qui m'est offerte en cette fin d'année pour souhaiter une heureuse et fructueuse année 2023 au chef de l'État, à son gouvernement. Je formule également les mêmes voeux à l'endroit de la tutelle. Le préfet Firmin Couton, au responsable de l'institut déconcentré de l'État, aux conseillers communaux, à madame la secrétaire exécutive de la mairie de Boykon, aux têtes couronnées et leaders religieux, à l'administration communale et à tous les agents de la commune de Boykon. Il me plaît, par cette belle occasion de rappeler la dynamique de développement, que notre conseil communal et moi-même avons insufflé à la ville de Boykon depuis le début de notre mandature. En deux ans et demi, nous avons ouvert environ 50 kilomètres de voie dans tous les arrondissements pour permettre d'une part l'extension des réseaux de la SBE et de la SONEB et d'autre part la mobilité urbaine dans notre commune. Ceci a permis, quelques semaines plus tard, aux populations des quartiers bénéficiaires de s'abonner au réseau de la SONEB et de la SBE pour l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Nous n'ignorent l'importance de l'électricité dans la vie. Nous n'ignorent également l'importance de l'éducation dans une commune que nous voulons prospère. Nous avons en deux ans et demi impacté ce secteur par la construction de 53 salles de classe, 17 bureaux, 17 magasins et une soixantaine de toilettes créées pour un meilleur cadre et une meilleure aisance des apprenants. Nous sommes convaincus, comme Victor Hugo, que ouvrir une école, c'est fermer une prison. Pour accompagner les enfants issus de familles diminues, nous avons distribué gratuitement déjà plus de 21 000 kits scolaires au profit des orphelins, des handicapés, des enfants de prisonniers et d'autres, des couches défavorisées, en nous appuyant sur les centres d'accueil. Tout ceci pour rester en cohérence avec la politique de protection sociale du chef de l'État. En matière de gouvernance économique et financière, une nouvelle dynamique est instaurée. Cela nous a permis, d'une part, d'augmenter considérablement les ressources propres mobilisées en entayant des performances records. D'autre part, une rationalisation des dépenses nous a amenés à prioriser les dépenses d'investissement au détriment des dépenses de fonctionnement dans nos exercices budgétaires depuis notre avènement. Cette dynamique, nous entendons la poursuivre avec le Conseil de supervision et l'accompagnement du secrétaire exécutif pour rapprocher les services en charge de la mobilisation des ressources des contribuables. La construction d'une annexe du guichet unique au sein même du marché, du marché ganchi en particulier, a été perçue par nous et le Conseil communal comme une obligation de performance. Au plan de l'assainissement, nous avons instauré une opération de salarité dénommée à Hovifo, les parcs de presse, dans le but de sensibiliser nos concitoyens à l'adoption des comportements de nature, à sauvegarder l'environnement et à saigner le cadre de vie. C'est le lieu d'inviter à nouveau les Boykonnois et les Boykonnois à des comportements éco-citoyens dans leur milieu de résidence et d'activité. Au plan culturel, l'ambition est clairement affichée. Faire de Boykon une ville culturelle. Il s'agit de faire de Boykon une destination touristique basée sur la gastronomie. Nous y travaillons de façon sérieuse. Nous avons déjà organisé le festival Africa Vodou qui vise à révéler la culture du terroir. Nous avons déjà organisé la première fois à l'international de Boykon. Nous avons déjà organisé les journées du consommant local. Nous entendons continuer. S'agissant de la coopération décentralisée, nous avons pu stabiliser l'existence en renouant le contact avec les villes de Neupré et d'Inglomont en France. La ville d'Inglomont, à travers la SAB, a déjà construit en 2022 plusieurs AEV munis de bonne fontaine, notamment au sujet d'Avogbanan et au sujet Waoui, ce que j'ai inauguré il y a quelques mois seulement. Des contacts sérieux ont été pris afin de nouer des partenariats au profit de la commune de Boykon. D'ores et déjà, nous avons noué de grandes corporations avec ONU Habitat qui fait bénéficier la commune de projets participatifs d'amélioration des bidonvilles. À travers ce projet, certains de nos concitoyens de la ville bénéficieront ou bénéficient déjà du raccordement au réseau de la SONEM à moitié prix. L'autre moitié étant prise en charge par la coopération entre la mairie de Boykon et ONU Habitat. L'association MJ Destin pour l'enfance de mon ami Michel Gestin est l'un des nouveaux partenaires qui, en 2022, nous a construit six salles de classe plus bureaux, magasins, toilettes entièrement équipés dont trois à l'EPP Zagbo, Adam Erkito et trois autres à l'EPP Al-Banwémen. D'ores et déjà, nous envisageons la réfection, voilà, reconstruction en partie des centres de santé d'Avogmanan et de l'ISESO. Toujours par cette même association. L'ambassade de Chine, l'ONG Direct Edge, l'ONG Hamadia et bien d'autres structures partenaires de la mairie de Boykon sont déjà à pied d'oeuvre pour des réalisations concrètes. L'une d'entre elles, l'ONG Hamadia, a rénové totalement les forages tombés en panne, notamment à Souroukoumé, que nous allons inaugurer dans les prochaines semaines. tout ceci augure d'un lendemain meilleur dans la commune de Boykon s'agissant de la coopération. Tant d'efforts sont fournis, des efforts que nous ne pouvons pas évoquer ici. Ces efforts nous ont permis d'atteindre des résultats. En deux ans et demi, nous avons hissé notre ville au rang des grandes villes du monde en intégrant le cercle fermé des villes créatives UNESCO. Boykon devient ainsi la deuxième ville du Bénin après Porte-Nouveau, toute catégorie confondue, à se hisser à ce rang international et la première de l'Afrique à se hisser dans la catégorie gastronomie. De toute la sous-région ouest-africaine où intervient le projet ASS, Boykon est la seule commune à avoir bénéficié du doux bonus ASS avec la clé 44 millions en termes de bonus. Ceci nous a permis de construire un module salle de classe, un module trois salles de classe à Ndiazou et un autre à Pachagon. Et plus précisément, ce prix nous a permis de construire six salles de classe avec bureaux et magasins dont trois à l'EPP Djonta à Pachagon comme je le disais et trois autres à Damiadato et à Ndiazou. C'est dit donc que la qualité de la gestion à la tête de la commune dépasse les frontières nationales. Au Bénin, la commune de Boykon a été la deuxième commune au concours national vie durable grâce aux nombreux efforts que nous ne cessons de consentir pour rendre notre cadre de vie plus attrayant. Nous avons également candidaté et reçu après le challenge initiatique commune en vie des enfants deux trophées sur trois en jeu, ce qui constitue la preuve de notre engagement et de notre détermination à mettre les préoccupations des enfants au cœur du développement local en cohérence avec les cibles priorisées des ODD. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'année 2022 est aussi l'année de la mise en œuvre des réformes dans le secteur de la décentralisation. Un fait majeur a marqué la gouvernance locale au Bénin. Il s'agit de la réforme prônée par le chef de l'État conformément à la loi du 20 décembre 2021 portant cause de l'administration territoriale en République du Bénin. Cette réforme a introduit de nouveaux organes dans l'architecture de la gouvernance avec une nouvelle répartition des compétences au niveau du conseil communal et au niveau du maire. Il y a notamment un nouvel organe politico-technique qui a fait son apparition. Il s'agit du conseil de supervision dirigé par le maire. Un autre organe également a fait son apparition. Il s'agit du secrétariat administratif en lieu de place du secrétaire général que vous avez connu. La mobilisation des ressources est désormais l'apanache de Mme la secrétaire exécutive de la commune de Boycon et non plus du maire. Il en est de même également de la passation des marchés, de la gestion du foncier et plus généralement des biens de la commune. Il en est également de même de l'ordonnance des dépenses en ce qui concerne l'immatriculation et la sécurisation des réserves administratives décidées par le conseil communal et le conseil de supervision qui vous tient à cœur, je le sais. Avec un début de mise en œuvre que j'ai personnellement conduit, nous avons la fin conviction que dans les prochains jours et au plus tard dans les prochaines semaines, cette opération va continuer avec force et vigueur. J'y tiens. Rien ne pourra nous empêcher d'aller de l'avant de ce côté-là. Madame la secrétaire exécutive de la mairie de Boycon a été instruite pour la reprise immédiate des opérations d'immatriculation d'identification et d'immatriculation de nos réserves et un calendrier doit nous être soumis dans les prochains jours pour qu'on sache exactement ce qui doit être fait. Mieux encore, nous allons identifier des réserves administratives, en tout cas des précieuses réserves administratives qui nous tiennent à cœur avec obligation pour Madame la secrétaire exécutive de commencer par ces réserves-là et de rendre compte au conseil de supervision que je dirige. En matière de mobilisation de ressources, la réforme portée par la loi précédemment évoquée portant code de l'administration territoriale en République du Bénin prévoit en son article 136 ce qui suit. Le secrétaire exécutif prend les mesures nécessaires pour un recouvrement optimal des recettes de la commune. C'est donc dit que le maire que je suis n'est plus en charge de la mobilisation des ressources. Néanmoins, je vous invite comme à mon habitude au paiement de vos taxes et redevances pour permettre la réalisation des investissements et le bon fonctionnement de l'administration communale. Je reste toutefois convaincu que le secrétaire exécutif en ce qui concerne les ressources non fiscales et le service des impôts en ce qui concerne les ressources fiscales prend donc toutes les dispositions pour une mobilisation optimale des ressources dans le dialogue avec mes concitoyens en préservant la survie des contribuables et l'existence durable des entreprises. En perspective, il est prévu la construction d'environ une trentaine de salles de classe au cours de l'année 2023. Les ouvertures de voies vont s'intensifier. L'extension des réseaux de la SONEB et de la SBE se poursuivra avec force pour une urbanisation plus accrue de notre commune. L'électrification de grands artères connaîtra un début de réalisation dès dans les premières semaines de l'année 2023. Que ce soit la haute tension, la moyenne tension ou la basse tension. D'autres projets de développement verront le jour pour le bien-être de notre chère population, concitoyenne et concitoyens de Boïko. La tâche est immense. Vos attentes sont grandes, je le sais. Ma détermination est totale. Mon engagement est total pour le développement de notre commune. nous sommes fixés comme objectif de travailler à satisfaire vos besoins, à faire de Boïko une ville qui mérite le détour. En deux ans et demi, nous avons commencé par y arriver et comme vous devez le savoir, le conseil communal et les autres organes, notamment le secteur exécutif, n'auront d'autre choix que de maintenir la dynamique. rappelez-vous de notre mot d'ordre lors des campagnes de 2020 de l'année 2020. Je disais sur mes affiches « Boïko, ma priorité aujourd'hui est demain. » Je répète, « Boïko, ma priorité aujourd'hui est demain. » Voilà la raison fondamentale pour laquelle je n'ai pas été candidat à la candidature pour les élections législatives du 8 janvier prochain. Je veux donc rester à Boïko pour faire le développement de ma ville natale, la ville qui m'a vu naître, ma ville grandie. Ensemble, avec madame la secrétaire exécutive, les services des concentrés de l'État et la tutelle, Boïko ira de performance en performance, d'amélioration en amélioration, de progrès en progrès, en restant résolument attaché aux valeurs républicaines. Je suis très heureux de vous annoncer que Boïko a candidaté à un projet de l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai découvert fortuitement l'appel à projets sur Internet que j'ai balancé à mes services qui n'avaient, hélas, que moins d'une semaine pour candidater avec toutes les autres villes du monde. Nous avons candidaté et nous avons gagné. Et ce projet désormais va nous permettre d'ériger des forages dans les centres maraîchers de Saclos et dans le centre maraîchers de Romero où oeuvrent nos handicapés. C'est aussi une manière de féliciter mon administration, l'administration communale, pour cette performance. Bonne et heureuse année 2023 à tous les Boïkons noirs et tous les Boïkons noirs. Vive la vie de Boïkons et vive le progrès, le développement de ma chérie Boïkons noirs. Bonne année au bon année, Bonne année au bon année, Bonne année au bon année, Bonne année au bon année.